Alors le boom des voitures électriques, le blues des garagistes. Alors c'est masqué, on ne voit pas les images, mais bon c'est pas grave d'un côté parce que les droits d'auteur, tout ça, tout ça. Je préfère que ce soit un écran noir, on va juste écouter. Remplacer une roue, que ce soit pour une voiture thermique ou électrique, rien ne change. Pour le reste, les garagistes doivent s'adapter. On a à peu près une fréquence d'une voiture sur dix qui va être électrique ou hybride. Et pour le garagiste, les réparations ne sont pas du tout les mêmes. Voici un moteur électrique, plus de vidange à faire, plus de filtre à changer, plus de courroie de distribution à remplacer. Au final, moins d'entretien. C'est vrai que l'électrique, ça chamboule un peu tout. Cette chaîne de 400 garages en France forme au moins un salarié par centre à l'entretien d'une voiture électrique. Et il y a quelques avantages. J'ai plus cet inconvénient-là avec l'électrique, cet âge d'huile. Moi qui suis plutôt maniaque, aime bien être propre, ça m'enlève l'huile, donc certaines choses qui vont salir. Sur un moteur électrique... Alors, j'aime bien parce que lui, il fait garagiste, mais il n'aime pas être sale avec l'huile et tout. C'est assez contradictoire, vraiment. Pas question de démonter le moteur ou de l'ouvrir. Il faut aussi savoir garder une distance de sécurité. Dans ces zones oranges, c'est 400 volts, donc 30 centimètres minimum et surtout si on n'a pas de formation, on ne touche pas. Des formations et des équipements coûteux. Plusieurs dizaines de milliers d'euros par garage en moyenne. Mais une question de survie pour la profession. De toute façon, il faut que nos métiers évoluent dans ce sens pour accompagner les équipes, les garages à pouvoir continuer à faire leur métier. Une révolution à venir pour les plus de 150 000 garagistes en France. Oui, alors effectivement, pour les emplois, ce n'est pas terrible. Après, moi, je me mets du côté des clients. J'en suis un, d'ailleurs. Je ne suis pas garagiste, je ne suis pas mécanicien, je n'aime pas la mécanique, honnêtement. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, une des raisons pourquoi je suis passé à l'électrique, je n'aime pas bricoler mes voitures, en fait. Je n'aime pas ça. Je ne connais rien en mécanique et je n'ai pas envie de m'y intéresser. Donc, la voiture électrique, à ce côté-là, ça nécessite très peu d'entretien, au final. C'est ça qui me plaît aussi. Alors, c'est triste, hein, pour les garagistes. Mais désolé, en tant que consommateur, que client, pour moi, c'est mieux de ne plus aller au garage. C'est peut-être égoïste, mais désolé, c'est la vérité. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Combien de garagistes escroquent, disons les termes, escroquent, d'accord ? Les gens qui n'y connaissent rien en voiture. Ils disent, ça va coûter tant, le débit, mais énorme, pour changer des trucs qui ne seraient pas si chers à changer, normalement, dans un autre garage, par exemple. Parce qu'ils savent que les gens, ils ne connaissent rien, en fait. Ils sont démunis. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, parce que la voiture est en panne, en plus. Ils sont coincés dans le garage en question. Combien de garagistes font ça ? Des garagistes malhonnêtes. Alors, pas tous, évidemment. Mais combien il y a de garagistes malhonnêtes ? Eh bien, franchement, on est débarrassé de ça. Et tant mieux. Franchement, tant mieux, quoi. Voilà, j'attends vos réactions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Sous-titrage ST' 501